La femme, loin de son rôle traditionnel de maternité, ainsi que fournir support à son mari, elle est et a toujours été le pilier de l'économie bourrondaise. La Breroudi, première employeure du secteur privé, avec plus de 50 000 emplois générés, n'a pas tardé à reconnaître cette force de la nature. Malgré les préjugés qui persistent sur leur fragilité, leur manque d'audace et d'ambition, les femmes engagées dans la brasserie Breroudi brisent le mythe selon lequel les femmes n'ont pas accès aux emplois supérieurs. À la Breroudi, ces femmes ont fait des années d'expérience. Leur agenda est surchargée. Elles sont capables d'occuper n'importe quel service pour améliorer leur profil. C'est assez intéressant. Quand j'arrivais ici l'année dernière, dans l'administratif bloc de Breroudi, on voit que la plupart des fonctions de soutien sont actuellement managés par des femmes. Donc on voit une présence très visible des femmes. Et ce que je disais sur la travail avec les femmes dans Breroudi, c'est la efficacité et l'efficacité, et la commitment. Si vous connaissez, dans une très complexe et difficile de travailler environnement, skill est important, mais passion, commitment et drive sont encore plus important. C'est ce que je dirais les drivers des femmes de Breroudi que j'ai travaillé dans les dernières années. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Si vous regardez la typique africaine environnement, comme Breroudi, où nous sommes, vous voyez que les femmes sont traditionnelles des femmes, en tant qu'houseliers, en tant qu'houseliers, et en tant qu'houseliers. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai fait pour les femmes. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai fait pour les femmes. C'est plus rationnel, c'est plus productif, c'est plus critique de la situation. Si vous trouvez ça à Breroudi et vous voyez l'importance des femmes dans ce pays, c'est 55% de la workforce de Breroudi qui est fait de femmes. Et vous savez que 90% de l'export de Burundi est venu de la farmlande. Je ne pense pas que c'est difficile pour nous de conclure que les femmes sont le backbone de l'économie de l'économie de ce pays. Si ce pays ne peut progresser, pourquoi ne pas Breroudi expande notre horizon afin d'avoir assez de femmes dans notre équipe ? Et je pense qu'on travaille très bien pour cela. C'est pourquoi l'IND est très important pour nous dans Breroudi. Inclusion & Diversity est un programme qui a juste été lancé par Harnikin. Harnikin est notre parent company based in Amsterdam. Et nous avons apporté un Inclusion & Diversity Ambassadeur qui a passé un peu de temps en Amsterdam en train d'entendre l'inclusion et la diversité et comment ça s'applique à notre société en Burundi. Inclusion & Diversity est un concept très simple. Nous devons être inclusif. Nous devons avoir tout le monde entier dans ce que nous faisons. Nous devons créer un place et une opportunité pour tout le monde. Nous devons un environnement diversifié. Nous devons un environnement diversifié. Nous devons les gens ne pas être regardés de leur perspective de la gender. De leur orientation sexual. De leur capacité physique. de leur capacité physique. Nous devons tous être involvés et avoir un rôle dans ce que nous faisons. Nous devons croire que c'est une organisation très diversifiée et une organisation très inclusive où vous donnez à tous l'opportunité de jouer. C'est en fait la organisation la plus productive. C'est ce que Harnikin est poursuivre. Le Burundi est déjà engagé pour favoriser une culture de diversité et d'intégration qui soutient toute bonne initiative. La solidarité femme de le Burundi, Sufebra, en est l'exemple. Sufebra est une des choses qui mettent les femmes à part de les hommes. C'est un groupe organisé de la groupe de femmes de Burundi. Si vous regardez ce pays et vous regardez les bénéfices que nous travaillons dans Burundi comparé aux autres membres de la société Burundi, vous voyez que c'est une distance. Et Sufebra organisé themselves afin d'avoir une fronte pour soutenir l'économique, social développement de la société. Je suis très impressionné par le niveau d'organisation que j'ai vu. Je suis très impressionné par le niveau d'organisation que j'ai vu. Et le selflessness que j'ai pris en leur propre argent, leur propre contribution en soutenir le développement de femmes de Burundi et de toutes les autres personnes de Burundi. Burundi, bien sûr, les soutenir. Personnellement, besides mon rôle en directeur de Burundi, je les soutenir comme Hubert Eze. Et nous allons faire tout possible pour améliorer leur objectif et pour améliorer toutes les activités qu'ils font, et pour améliorer qu'ils sont successfules. Parce qu'il est très, très important pour une société comme nous en Burundi.